Il adore les décapitations et le sang bien frais qui coule encore. Il aime aussi les jeunes garçons, les backrooms tendance SM et les femmes en plein orgasme. Michelangelo Merisi dit le Caravage a révolutionné la peinture du 17e siècle. On est passé de ça à ça. Mais d'où vient toute cette colère ? Et pourquoi a-t-il tout plongé dans le noir ? Pour comprendre la vie du Caravage, partons en Italie du Nord. Bienvenue à Vérone, la ville des amants de Shakespeare et de Milo Manara. Milo, c'est le pape de l'érotisme en bande dessinée. On lui doit une cinquantaine d'albums, dont deux consacrés à son peintre préféré. Alors, est-ce que le Caravage vous a inspiré en tant que dessinateur ? Dans un certain sens, si. Caravage représente un peu, en fond, le patron des dessinateurs de fumetti, parce qu'il est un narrateur. Le Caravage raconte, raconte avec l'imagine. Dans ces tableaux, le Caravage raconte sa vie. Et sa vie, c'est un polar. Michel Angelo Merisi est né en 1171, dans le village de Caravaggio, près de Milan. La moitié de sa famille meurt de la peste. Quand il arrive à Rome à 20 ans, c'est un petit délinquant. Il traîne avec les prostituées qu'il fait poser dans son atelier. Quand il ne peint pas, il cherche la bagarre dans les bars. Entre 1602 et 1606, il est condamné pour coups et blessures, diffamations, injures publiques et tentatives d'assassinat. Le Caravage est un homme en colère. Ce qu'il déteste le plus, ce sont les peintres de son époque qui le lui rendent bien. Michel Angelo veut représenter la réalité du peuple. Il montre la souffrance et la cruauté des bas-fonds de Rome. Il montre, per esempio, nella storia che la Maddalena Pentita in realtà sia una vera ragazza che è stata appena frustata veramente. Perché anche se uno guarda il linguaggio del corpo di quella ragazza, il viso, questa lacrima che ha sul naso, esprime una tale umiliazione che è impossibile che una modella sia riuscita, ma neanche un'attrice professionista riuscirebbe ad avere l'intensità di quella umiliazione. Malgré sa violence, le Caravage est hyper populaire. Son talent et son réalisme quasi photographique lui ouvrent les portes du Vatican. Et il enchaîne les scandales. Ses martyres sont jugés trop sensuels. On censure ses madones au décolleté trop généreux. Et dans La mort de la Vierge, commandé en 1601, il utilise comme modèle la dépouille d'une prostituée noyée dans le Tibre. Era una cosa che i carmelitani che avevano ordinato quel quadro, quella parla d'altare, non potevano sopportare. E quindi era stato condannato a rogo quel quadro. Malgrè il succès, Caravage è in roue libre. Un soir de mai 1606, il commet l'irréparable. Pour una dette di gio o di coeur, il tue Ranuccio Tomassoni in duelle a l'épée. Il è condamnato a mort e deve s'enfuir. Il passe par Naples, la Sicilia e Malte. Son oeuvre transpire désormais la culpabilità. È miracoloso, un quadro di una brutalezza che raggiunge il sublime, insomma. È talmente brutale, talmente crudele che rappresenta veramente la santità, ecco, la divinità. Il caravage è in cavale. Il è a nuovo arrattato e si evade da prison. Pendant sa fuite, il continua a peindre friniticamente, marqué par la tristesse e ses remords. Dans son avant-derniere toile, il se rappresenta in Goliath, assassinato da Davide. Davide ha una faccia che sembra dire ma guarda, brutto, cretino, se ti dovevi ridurre così. Ma lo guarda senza nessun odio, anzi, con una compassione, una compassione infinita. Non è di disperazione, ma proprio di rimprovero che lui si fa. Che vita ha fatto io, ha buttato via la vita, insomma. Après aver cherché a tout prix la grâce du pape, Caravage finit sa vie sur une plage. Il meurt a cause d'une blessure mal soignée a seulement 39 ans. Il che è paradossale per uno che dipinge la notte, ha sempre dipinto la notte, morire proprio sotto questa luce, questo fuoco del sole. Après sa mort en 1610, ses contemporains enterrent rapidement son oeuvre. Rubens est le seul à saluer son talent. Caravage sombre dans l'oubli jusqu'au début du XXe siècle. Il est réhabilité, mais on a du mal à retrouver ses toiles. Sur une centaine de tableaux, il n'en a signé qu'un seul de son vrai nom, Michelangelo Merisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada